Bonjour et bienvenue chers amis, béliers pour les énergies du mois de mars 2023, 9 d'épée, 7 de coupe, 3 de bâton, chevalier d'épée. Vous avez ici envie de faire quelque chose, vous avez une intensité dans ce désir, dans cette volonté qui est inimaginable. Mais, 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 vous ne savez pas, ça vous angoisse, ça vous stresse. 9 d'épée nous dit que vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas à trancher. Et ça vous maintient toujours dans ce entre-deux, dans ce quelque chose qui n'est jamais tranché, décidé. Vous n'arrivez pas à laisser derrière vous quelque chose et en même temps vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à aller vers quelque chose que vous désirez profondément. Parce qu'il y a un profond désir, on le sent à travers ce 3 de bâton, qu'il y a quelque chose que vous voulez de tout votre cœur, mais justement votre mental vous empêche. C'est-à-dire une peur vous empêche. C'est-à-dire le manque de clarté dans votre façon de voir les choses vous empêche. Vous avez l'ermite, on nous dit qu'il est essentiel et important ici de prendre du recul par rapport à votre capacité de terminer, de finir quelque chose. Vous n'arrivez pas à fermer une page de votre vie. Vous n'arrivez pas à fermer un chapitre de votre vie. C'est très très difficile pour vous de tourner la page. Parce que vous avez une très grande envie d'avancer, mais vous ne pouvez pas avancer parce que vous n'arrivez pas à vous décider de laisser derrière vous quelque chose. Vous avez beaucoup de mal à laisser dans le passé quelqu'un, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Voilà, 10 de coupe. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Vous pressentez qu'il y a un bonheur qui vous attend. Vous pressentez qu'il y a une belle chose qui vous attend. Vous savez, ça pourrait être quelque chose de très très heureux, plein de très bons moments de joie, d'harmonie du cœur. Mais en fait, vous n'osez pas à faire le premier pas. Vous n'osez pas parce que vous vous dites, et si tout cela n'était que dans ma tête, si tout cela n'était que des illusions, si tout cela n'était que quelque chose qui est lié à mon envie. Est-ce que mon envie et mon désir n'ont pas créé cette chose et cette possibilité ? En gros, vous avez peur, en fait, de vous faire des idées. Vous avez le valet de Denier, ici, avec les amoureux. On a cette idée qui sera nécessaire ici. La vie va vous placer dans une situation de choix. Vous n'aurez plus le choix. Vous ne pourrez plus tergiverser. Vous ne pourrez plus rester entre ces deux. Vous ne pouvez plus rester dans ce no man's land. Il faut choisir un côté. Il faut choisir. Est-ce que vous allez à gauche, à droite, tout droit, ou allez-vous revenir en arrière ? Mais vous ne pouvez plus rester dans l'indécision. Parce qu'il arrivera vers vous une information qui va tout simplement vous demander de trancher. Vous ne pourrez plus vous cacher derrière cette hésitation. Vous ne pourrez plus vous cacher de vous-même, je crois, ici. C'est-à-dire que vous cachez vos propres émotions, vos propres ressentis, parce que vous n'osez pas regarder les choses en face. C'est ça, l'idée. Et là, vous n'aurez plus le choix. Il faudra regarder les choses en face et trancher. Eh oui ! Parce qu'il est temps, ici, de tourner la page. Il est temps de tourner la page, même si vous ne voyez pas où est-ce que ça va vous mener. Mais à un moment donné, il faut risquer. Il faut prendre la décision. Il faut choisir. Il faut faire le choix. Chers amis béliers, je crois qu'on ne vous laissera pas l'opportunité et le luxe d'hésiter longtemps. Vous avez ce 4 de coupe avec le 8 de denier. Donc, il y a une opportunité qui va arriver vers vous. C'est quelque chose que peut-être secrètement vous espérez. Vous avez ce valet de denier qui nous dit qu'il y aura cette opportunité et il vous faudra travailler. Travaillez sur l'équilibre émotionnel, travaillez sur le choix que vous allez faire et essayez de faire le meilleur choix pour votre cœur. C'est ça, l'idée. Et oui, il faut dépasser une peur. Vous êtes effrayé ici. Et cette frayeur que vous avez, en fait, vous cloue sur place. Ne vous laisse pas l'opportunité et la possibilité d'avancer. Et pour que vous puissiez dépasser cette peur, et c'est même pas une peur, c'est une frayeur. Et pour que vous puissiez dépasser cette frayeur, il vous faut cette grande prêtresse. C'est-à-dire revenir à l'intériorité. Comme l'ermite vous le conseille ici, c'est prendre du recul pour revenir vers l'intuition, vers le cœur, vers les ressentis. Et regarder en face vos propres ressentis et le secret de votre âme. Parce que je crois qu'il y a le secret de votre âme ici à dévoiler. Vous avez le neuf de bâton, neuf de bâton avec le roi de coupe. Lâchez prise sur quelque chose. Osez regarder vos émotions. C'est ça l'idée. Osez regarder vos émotions, malgré cette peur. Et la peur elle-même, c'est une émotion. Mais c'est cette peur-là qui vous limite, en fait, dans votre capacité d'aller voir ce qui est réellement dans votre cœur. Parce que c'est là que vous trouverez la réponse pour la décision que vous devez prendre. Pour le choix que vous devez faire. Le choix, en fait, il est un choix du cœur. Et il vous faut changer votre façon de voir les choses. Il faut renaître à vous-même. As de denier. Parce que vous n'aurez pas le choix, chers amis. Vous n'aurez pas le choix. La vie va vous offrir une opportunité. Et il vous faudra vous transformer malgré vous. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est quelque chose qui va vous bouleverser. Mais c'est quelque chose, en même temps, qui va vous libérer. La grande prêtresse. Parfait. Vous allez trouver la réponse et le bonheur à votre choix. Vous allez trouver la réponse dans votre cœur, dans votre âme. Votre mental, en fait, regardez, c'est ça votre mental. Le stress, l'angoisse, la peur. En fait, vous pensez peut-être trop, vous réfléchissez trop sur l'issue. Pourquoi pas dire, faire ce que vous avez à faire. Et peut-être qu'au final, vous recevrez la réponse auxquelles, peut-être, vous ne vous attendez pas réellement. Il faut trouver la stabilité dans l'action, la maturité dans l'action. Il y a cette idée ici que vous devez peut-être suivre votre bonne étoile. C'est ça, c'est vraiment croire en la capacité de trouver le bonheur. Parce qu'il y a ce 10 de coupe qui nous dit, il y a quelque chose qui vous attend de bon et de beau. Mais que vous n'osez pas regarder parce que vous-même, vous ne croyez pas. Vous n'arrivez pas à croire, en fait. Il y a cette idée d'incroyance. C'est trop incroyable. Wow, trois d'épée avec deux deniers. Il y a cette idée que cette instabilité, cette indécision vous met vraiment à la torture. Vous torturez, torturez votre cœur, mais surtout votre esprit, je crois. Alors, quel est le deuxième message pour nos amis béliers ? Qu'est-ce qu'on peut encore leur dire ? Alors, 6 de bâton. Ouf ! Voilà, ouf ! Voilà, 3 d'épée avec 3 d'épée. Vous voyez, c'est la même énergie. Eh bien, écoutez, vous allez dépasser cette peur. Vous allez dépasser cette angoisse. Vous avez dépassé ce stress parce que vous avez ce 6 de bâton. Qui nous dit, vous gagnez. Voilà, ce sera... Vous allez être gagnant sur vous-même. Vous allez dépasser cette peur, cette angoisse, cette frayeur. Je vous parle quand même de frayeur. C'est quand même pas une mince affaire, cette affaire. Vous avez l'impératrice. Et vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la même énergie que là. C'est-à-dire que vous allez oser faire ce premier pas. Vous allez oser... Ça se prépare en vous. De toute façon, je vous dis, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. La vie va vous obliger, va vous pousser parce que, en fait, vous ne pouvez pas éternellement rester entre deux. Et là, la vie va vous obliger pour avancer, pour faire ce premier pas. Et ça se prépare. Le premier pas se prépare ici. Vous avez le roi de denier. Donc, il y a cette idée que vous allez être beaucoup plus solide, beaucoup plus stable grâce à un travail intérieur. Grâce à un travail sur votre intériorité, cette force du cœur va vous donner, en fait, la stabilité, la sécurité, l'envie, le désir de faire ce premier pas. Alors, bien évidemment, ça peut être vous qui faites le premier pas ou quelqu'un qui fait ce premier pas et qui vous stabilise et qui vous donne ce côté gagnant, vainqueur, quelqu'un qui dépasse ce côté difficile et compliqué. Neuf de bâton. Donc, neuf de bâton, vous allez pouvoir ici, regardez, dix de bâton. Vous allez aller au bout de cette chose. Vous allez aller au bout de cette situation. Vous allez aller au bout et enfin laisser derrière vous cette hésitation, cette indécision et déposer ce lourd fardeau qui pèse sur votre cœur et sur votre esprit. Et vous allez pouvoir transformer les choses et initier un nouveau départ. C'est super. La roue de la fortune, le magicien. Nouveau départ. Aucun problème. Vous allez pouvoir, de manière victorieuse, lancer ici une nouvelle étape dans votre vie. Mais cela se prépare. La plus grande difficulté pour vous sera cette peur, cette frayeur que vous avez et qui vous maintient, qui vous cloue au sol ici et ne vous permet pas de décoller, c'est-à-dire d'avancer dans votre vie. Valet de nier. Avec deux de coupe. Donc, vous allez avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité d'équilibrer vos émotions ou peut-être d'échanger avec quelqu'un qui est au même point que vous, qui est au même niveau que vous. Vous avez les mêmes ressentis que cette personne-là. Il y a quelque chose ici qui va se produire, qui va arriver, qui va vous permettre justement de travailler sur vos émotions et sur l'équilibrage de vos émotions. Trois d'épée avec l'ermite. L'ermite, je crois qu'on l'avait ici également. Il y a cette idée que c'est cette prise de recul qui va vous donner la maturité du mental et qui va vous permettre de dépasser ce fameux neuf d'épée qu'on avait ici. Donc, c'est uniquement cette prise de recul, cette réflexion sur vos propres ressentis, sur cette peur qui va vous permettre le dépassement de cette situation qui est assez compliquée. La roue de la fortune. C'est parfait. Chevalier de bâton. Donc, vous allez pouvoir tourner la roue. Vous allez pouvoir faire avancer les choses avec passion. Et notamment, arrivera vers vous une opportunité qui va vous faciliter la vie, vous faciliter les choses. Et vous avez notamment la reine d'épée avec le roi d'épée. Regardez, il y a un équilibrage au plan mental. Vous vous détendez. Vous allez vous détendre. Et notamment, ça va vous ouvrir ici des possibilités. Des possibilités de quoi ? De ancrage et d'un bonheur beaucoup plus clair, équilibré. Et surtout, ouvrir en fait votre cœur et votre âme. L'oracle des soufis vous dit affrontez ces peurs. C'est exactement ça l'idée, chers amis. Affrontez ces peurs. Dites adieu à vos vieux fantômes. Ce ne sera pas une main sans fer. Ce ne sera pas très simple. Mais je crois que vous allez réussir à le faire parce que ce 6 de bâton nous le dit. Et ce magicien également. Vous arrivez à relancer quelque chose de beaucoup plus joyeux et profitable pour vous, chers amis Béli. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis merci, merci de votre visite. Et à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada